Le codage à l'école, grande innovation des programmes de 2015, connaît actuellement un fort engouement. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette notion ? Quels enjeux ? Quels objets ? Quelles démarches ? Je tenterai de vous apporter des réponses à ces questions. Mais revenons d'abord aux origines de cette grande nouveauté. Tout commence en mai 2013 avec la publication d'un rapport de l'Académie des sciences, intitulée « L'enseignement de l'informatique en France, il est urgent de ne plus attendre ». Pour les chercheurs et professionnels, acquérir une culture numérique est un enjeu, citoyen pour comprendre le monde. L'informatique apparaît ainsi comme une discipline scientifique clé qui repose sur la découverte de concepts fondamentaux. La préconisation pour l'école primaire porte sur la sensibilisation au concept d'algorithme. Alors justement, un algorithme, qu'est-ce que c'est ? Comme le définit fort justement Pierre Tchounikin, maître de conférences à l'université de Grenoble, un algorithme, à l'image d'une recette de cuisine, est un enchaînement d'actions distinctes et ordonnées dont l'exécution complète permet de résoudre un problème ou de réaliser une action. Intéressons-nous maintenant à la notion de programme. Un programme est la traduction d'un algorithme, d'un enchaînement d'instructions, dans un langage que l'ordinateur est capable de comprendre, ce qu'on appelle un langage de programmation. Coder est une action qui consiste à écrire l'algorithme avec un langage de programmation. Comment se traduit concrètement l'arrivée de l'initiation à la programmation dans les nouveaux programmes de 2015 ? A l'école élémentaire, cette notion se travaillera essentiellement au travers le programme de géométrie, s'inscrivant plus spécifiquement dans la compétence « se repérer et se déplacer » en utilisant des repères au cycle 2 et « se repérer et se déplacer » dans l'espace en utilisant ou en élaborant des représentations au cycle 3. Mais dès la maternelle, cette initiation à la programmation trouve une place dans la construction des premiers outils pour structurer la pensée. Les élèves pourront réaliser un trajet dans un environnement bien connu, à partir de représentations imagées, mais aussi, nous le verrons, à l'aide de la robotique. L'initiation à la programmation s'inscrit pleinement dans les objectifs du socle commun de connaissances, de compétences et de cultures. Ainsi, dans le domaine 1 sur les langages pour penser et communiquer, il est précisé que l'élève sait que les langages informatiques sont utilisés pour programmer des outils numériques et réaliser des traitements automatiques de données. Il connaît les principes de base de l'algorithmique et de la conception des programmes informatiques. Il les met en œuvre pour créer des applications simples. Dans le domaine 2, des méthodes et outils pour apprendre, on évoque des outils numériques au service de la coopération et de la réalisation de projets. Enfin, le domaine 4 sur les systèmes naturels et systèmes techniques exige de développer des capacités à résoudre des problèmes. L'élève mène différents types de raisonnements, par analogie, par déduction logique, etc. Envisageons maintenant la mise en œuvre au sein de votre classe. À ce moment de la présentation, vous éprouvez peut-être certains doutes. Rassurez-vous, initier les élèves à la programmation n'est pas un domaine réservé aux enseignants geeks. Aucun prérequis technique n'est ainsi exigé. De par les nombreuses pistes qu'il propose, le document ressources est du SCOL ou sera très certainement d'une grande aide. Et pour aller plus loin, la main à la pâte a aussi élaboré un ouvrage très riche à destination des enseignants des écoles primaires. Il s'intitule 1, 2, 3, codé. Malgré des objectifs les plus modestes possibles, la programmation est un apprentissage à part entière qui s'appuie d'abord sur une démarche scientifique centrée sur la notion d'algorithme. Ainsi, les phases de découverte ne sont pas négligeables. L'appropriation des outils proposés doit permettre de mettre la classe dans une dynamique de projet qui facilitera l'investissement de tous les élèves dans leurs apprentissages. C'est ensuite en jouant sur des variables didactiques, le nombre de pas pour dépasser un robot, le nombre d'instructions nécessaires, que repose l'enseignement. Il est fondamental de passer par des phases orales d'échange durant lesquelles les élèves expliciteront leurs procédures. Mais l'initiation à la programmation, c'est aussi l'opportunité pour des travaux interdisciplinaires. On pourra par exemple imaginer la création d'animations où des personnages dialoguent dans une langue étrangère. Le projet pédagogique, mais aussi la diversité des équipements sur les territoires, nécessite de s'appuyer sur des activités faisant appel à des supports variés. Les activités débranchées ou sans matériel spécifique peuvent notamment être pertinentes lors d'un travail préalable et préparatoire à l'utilisation d'un logiciel ou d'un robot. On pourra notamment travailler sur le repérage sur quadrillage. Le second support d'activité sont les applications ludiques utilisables en ligne. Le site code.org propose de nombreuses applications, dont l'application RunMarco par exemple. L'application iPod est également intéressante pour découvrir certains concepts. La plupart de ces applications reposent sur l'imbrication de blocs instruction, dont l'enchaînement permet de résoudre une situation problème posée. Ces applications proposent une apparition progressive des concepts de la programmation, ce qui offre la possibilité aux élèves d'évoluer en autonomie et à leur rythme. Il existe aussi des logiciels de création dont le plus connu, le plus utilisé actuellement est le logiciel Scratch. Développé par des chercheurs au sein du célèbre laboratoire du MIT aux Etats-Unis, ce langage facilite la création d'histoires interactives, de dessins animés, de jeux vidéo. Accessibles avec ou sans connexion Internet, les élèves pourront créer et partager leur programme grâce à une interface relativement intuitive pour des élèves de cycle 3. On privilégiera la version junior disponible sur tablette pour les cycles précédents. Une approche plus concrète de la programmation peut être faite en classe au moyen de robots adaptés à une utilisation pédagogique. Ils permettront d'expérimenter de manière très concrète et pratique les connaissances et compétences acquises avec l'usage des applications et logiciels présentés précédemment. Le développement de la robotique est en plein essor. Actuellement, les automates, comme ces bibotes, commencent à séduire les enseignants des classes maternelles ou de cycle 2 pour les exploitations pédagogiques nombreuses possibles en classe. Un petit exemple en vidéo. T'inquiète pas, tu vas en arrêter. Pour des élèves plus âgés, on pourrait évoquer le robot Tigno et ses nombreux capteurs. Il présente l'intérêt d'être programmable avec une interface spécifique compatible avec le logiciel Scratch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada